Et si finalement, je décidais d'enfin m'aimer? Toute ma vie, je me suis sentie prisonnière de mon propre corps, prisonnière de l'image que j'avais de lui. Comme si je ne pouvais pas me laisser être celle que je savais que j'étais, parce que mon corps m'en empêchait, parce que je le trouvais de lui. Toute ma vie, je me suis trouvée de nouveaux complexes, de nouvelles manières de me détester. Je n'ai jamais été capable d'enlever ma brassière pour faire la vie. Et même les rares fois où je l'enlevais, je ne me sentais pas libre. Je réfléchissais tellement que ça me donnait mal au ventre, et je me disais que je ne serais jamais assez pour personne, ni même pour moi-même. Je me sentais prise au piège de mon propre corps, incapable de me laisser aller, de m'évader, de regarder mon corps et de m'aimer. J'ai décidé que ce corps n'était pas le même, et que je n'étais pas ce corps. Un jour, je me suis dit que je vivrais probablement mieux si j'acceptais juste mon corps tel qu'il était. Puis il était enfin temps que je me libère de la pression que je me mettais chaque jour, que j'accepte que mon corps était en fait juste laid. Je me trouvais laide, nue, mais la plupart du temps, j'étais habillée, alors ça m'allait. J'aimais la femme que j'étais et que je devenais. J'étais capable de me regarder dans le miroir, habillée et de me trouver tellement inspirante, courageuse, fonceuse. Je me trouvais belle. Je me trouvais belle même au naturel, vulnérable, émotive et explosive. Je commençais à m'aimer, à m'estimer et à me voir telle que j'étais. Être nue, c'était ça ma plus grande peur. C'était ça qui me confrontait à la plus grande vulnérabilité. J'étais forte quand on me regardait, mais un à un, chaque morceau que j'enlevais me faisait revenir en arrière, redevenir cette fille fragile et insécure. J'ai perdu toute confiance en moi. 26 ans. Ça fait 26 ans que je ne m'aime pas. Ça fait 26 ans que je ne m'estime pas. Ça fait 26 ans que je n'arrive pas à faire la paix avec mon corps. Et 26 ans que ça me tourmente, que ça me rend profondément triste. Oui, je m'en veux. Je m'en veux pour ça. Je m'en veux d'avoir été aussi dure avec moi-même. Je m'en veux d'avoir accordé tellement d'importance à mon physique et tellement peu à tout le reste, en fait. Je m'en veux principalement d'avoir accepté de me laisser me faire manipuler autant sauvagement par des standards de beauté que j'ai toute ma vie voulu répondre. Puis c'est à 26 ans que j'ai envie de me réveiller, puis j'ai envie de me shaker. C'est à 26 ans que je commence à prendre conscience de tout ça. C'est à 26 ans que je réalise que j'ai laissé tant de choses impertinentes contrôler ma vie, du tout au tout. Du moins contrôler la perception que j'avais de moi-même. On accorde tellement d'importance. Du moins, je ne vais pas dire « on », je vais dire « moi ». J'ai accordé, en fait, je ne dirais même pas « j'ai accordé », je dirais « j'accorde ». J'accorde tellement d'importance à ce que je pense que les autres pensent de moi. Puis, j'ose même donner des intentions aux gens à mon égard, dans le sens où, moi, je me trouve laide. Je vais avoir tendance à penser qu'au travers des yeux des gens, je le suis aussi. J'ai détesté honnêtement chaque partie de mon corps, au moins une fois dans ma vie. Il n'y a pas une partie de mon corps que je n'ai jamais jugée. J'ai toujours été en train de chercher des petits défauts par-ci par-là sur mon corps. J'ai eu un rapport avec mon corps qui était très... En fait, je me suis toujours auto-sabotée. J'ai un rapport avec mon corps qui est très... Ça va par moment, ça va par part. C'est des moments où est-ce que, clairement, je me sens plus vulnérable dans mon propre corps et où est-ce que je me le fais sentir, tu sais. Puis, il y a des moments où est-ce que je me sens plus confiante. Il n'y a pas d'explication à ça. Il n'y a pas d'explication à pourquoi une personne a confiance en elle ou n'a pas confiance en elle. Je pense que la perception que tu as de toi, c'est quelque chose de très personnel. Ce qui fait en sorte qu'on n'a pas d'explication à pourquoi une personne a confiance en elle versus pourquoi une autre personne n'a pas confiance en elle. Pourquoi il y a des moments, d'ailleurs, que moi, je me sens en confiance avec moi-même, dans mon corps, que je me sens bien. Il y a d'autres moments où est-ce que je me déteste littéralement. Puis, la société joue un rôle, assurément, sur la perception que tu as de toi. Mais, je pense qu'un jour, il faut réaliser qu'on a le contrôle, tu sais. On a le contrôle de la perception qu'on veut avoir de nous-mêmes ou du moins, on a le contrôle de la place qu'on accorde à cette perception dans notre vie. Je pense qu'il y a du plus loin que je me souvienne de ma vie. Moi, je me suis toujours trouvée grosse. Il y a eu des moments dans ma vie où est-ce que je pèsaisais à peine 95 livres. J'étais maigre. Je regarde les photos aujourd'hui, je suis capable de dire que j'étais maigre, mais à ce moment-là de ma vie, je me trouvais grosse. Il n'y a pas un moment de ma vie où est-ce que je ne me suis pas trouvée grosse. J'en veux énormément, je pense, à la société, de nous livrer des idéaux de beauté qui sont totalement inatteignables. Puis, en fait, même s'ils sont, les idéaux de beauté sont exigeants. Puis, je pense que quand tu es jeune, tu veux juste être accepté, en fait. Tu veux juste être normal. Tu veux juste être comme tout le monde. Tu veux juste être bien. Puis, moi, être bien dans ma peau, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui est peut-être plus difficile qu'il y a d'autres personnes. C'est probablement le combat de ma vie, mais j'ai réalisé que c'est un combat que je ne vais pas perdre. C'est un combat qui m'appartient, que j'ai envie de laisser entre les mains de personne. Bien, aujourd'hui, tu sais quoi? J'ai envie de réaliser tout ça. J'ai envie de prendre conscience de tout ça. J'ai envie de me libérer et de m'accorder beaucoup plus de douceur. J'ai envie, aujourd'hui, de me libérer, en fait, de la pression que je me mets face à mon corps. J'ai envie d'accepter mon corps tel qu'il est. J'ai envie de le voir évoluer au fil du temps. J'ai envie de le voir changer. J'ai envie de le voir surmonter des épreuves. J'ai envie de le voir être et devenir. Le regarder, le respecter, le valoriser, de l'estimer. J'ai envie d'avoir confiance en lui, en fait. De lui faire confiance. J'ai envie de lui faire confiance, puis de le trouver vraiment sincèrement beau à travers les années au fil du temps. Peu importe ce qu'il a été, peu importe ce qu'il est aujourd'hui, peu importe ce qu'il va devenir, « Mon corps m'appartient. Mon corps m'appartient. » Puis, ça n'appartient à personne d'avoir un quelconque mauvais oeil envers mon corps parce qu'il n'y a que moi. Il n'y a que moi, en fait, qui peux juger mon corps et il n'y a que moi, en fait, qui a jugé mon corps pendant 26 ans. J'ai réalisé, en fait, que toutes ces années, je me sentais prisonnière de mon corps, tandis que la prison, c'était vraiment juste dans ma tête. C'est quelque chose que j'ai créé moi-même de toute pièce. Ce que je trouvais spécial aussi quand j'étais jeune, c'est que quand je perdais du poids, les autres avaient tendance à me féliciter comme c'était quelque chose de bien. Et au contraire, quand j'en prenais, c'était comme « Ça va, casse, t'es du correct. » « Distancer, on a remarqué que tu prends du poids. » Puis, il y a quelque chose que j'ai réalisé récemment qui m'a vraiment frappée, c'est pourquoi les autres ont l'impression que ton corps leur appartenait, qu'ils avaient le droit de le juger, de le critiquer. Je trouve ça complètement malsain que les gens se permettent de même faire la remarque de « Ah, t'as pris du poids. Ah, t'as perdu du poids. Ah, ça te va bien. Ah, ça te va pas bien. » En fait, pourquoi tu te donnes le droit de toi juger mon corps? C'est complètement intime et ça te regarde pas du tout. En fait, j'ai réalisé récemment justement qu'on donne cette chance aux gens. On donne la chance aux gens de pouvoir avoir un certain contrôle, en fait, sur notre corps, sur la personne qu'on est. 100% que ça influence la manière que toi, tu peux te percevoir. Mon rapport à mon corps est déjà tellement difficile que j'ai plus envie de laisser ce contrôle-là aux gens. En fait, j'aurais envie en ce moment de faire ce message juste pour qu'on essaie d'être plus bienveillants les uns envers les autres. Je sais aujourd'hui que ce que j'ai envie envers moi-même, c'est beaucoup plus, mais beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de conciliation, de réconciliation aussi. J'ai envie de me réconcilier avec mon corps et d'accepter tout ce qui s'est passé dans mon passé, d'accepter que pendant 20 ans de ma vie, je lui ai pas laissé sa chance, mais d'accepter également qu'à partir d'aujourd'hui, ben que je lui laisse sa chance. Ça va prendre du temps. Cette réconciliation, j'en suis consciente, mais je suis pas pressée. J'ai toute ma vie devant moi pour m'aimer. Puis, je me dis une petite étape à la fois. Donc, je pense que la haine que je me suis toujours donnée, je commence à, tranquillement, pas vite, me retourner de bord puis réaliser qu'autant envers moi-même qu'envers les autres, j'ai envie de beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour. Puis, c'est un processus qui a commencé depuis tellement longtemps parce que, ben inconsciemment, j'arrête de me permettre de juger les autres, de juger leur corps, de juger leur manière d'être. Puis, j'essaie de simplement les regarder, de les trouver beaux et vraiment les respecter dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils ont voulu être. Je me trouve belle aujourd'hui. Je me trouve belle d'oser faire cette vidéo. Je me trouve belle de mettre à nu. Ça fait des semaines que je pense à faire cette vidéo que je me demande comment je vais la faire. Est-ce que c'est une bonne idée de la faire? Est-ce que je vais avoir les bons mots, tu sais? Puis, je suis fière de moi. Je me trouve belle aujourd'hui. Je me trouve belle de toujours être capable de m'écouter. J'ai senti aujourd'hui que j'avais envie, j'avais envie d'ouvrir ma caméra, de parler, d'avoir absolument rien de prévu. J'ai toujours été une fille très spontanée. Je me trouve belle pour ça. Je me trouve belle de me laisser être et de me permettre d'avoir la voix que j'ai aujourd'hui. Je pense que s'aimer, c'est sincèrement le travail d'une vie. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'on n'est pas pressé. On n'est pas pressé, on a du temps. Puis, on a le temps de prendre le temps de s'aimer. Il y a encore des journées que je vais me regarder dans le miroir, je le sais, puis que je ne vais pas m'aimer. Il y a encore des fois où est-ce que je vais me permettre de juger mon corps. Il y a probablement des fois où est-ce que je vais me permettre de juger le corps des autres. Mais j'espère être assez forte pour être capable de m'en rendre compte sur le moment. Puis de me pardonner, d'avoir encore des pensées comme ça. Parce que je pense que je vais en avoir probablement toute ma vie. Mais de les laisser partir. Je suis une belle personne. Puis toi aussi, tu es une belle personne. J'espère que tu le ressens. J'espère que tu le ressens profondément. Je le ressens pour vrai. Puis ça me fait vraiment du bien. À la jeune Cassandra, j'aimerais te pardonner de ne pas t'avoir aimé pendant 26 ans. Je veux dire que c'est correct. Je pense que tu avais besoin d'être ça dans ton cheminement pour arriver finalement à vraiment t'aimer. Moi, je t'aime. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada